bonjour j'avais envie aujourd'hui de vous lire des extraits de autoportrait d'Edouard levé c'est un livre qui est devenu très très important pour moi dans l'animation des ateliers d'écriture mais c'est un livre très important dans sa forme aussi je l'ai découvert grâce à françois bon encore une fois et alors qui était Edouard levé je dis était parce qu'il est disparu il est décédé en 2007 c'était un artiste un photographe un écrivain bien sûr dont peut-être vous connaissez le travail photographique qui a notamment un travail qui a été fait sur un village français qui porte le titre le nom de angoisse il a fait un autre travail photographique assez assez remarquable où des personnes totalement habillées reproduisait des scènes sexuelles enfin voilà vous pourrez aller voir Edouard levé sur wikipédia sur internet vous trouverez notamment dans en images son travail photographique alors autoportrait qu'est ce que c'est bien c'est un autoportrait d'une forme un peu particulière puisque Edouard levé a accumulé comme ça une suite de phrases de segments de fragments disant des choses de lui mais totalement contrasté et changeant en permanence donc il change de sujet quasiment à chaque phrase parfois il développe sur deux phrases mais il fait comme ça une espèce de collage de toute une série d'éléments de sa vie sans affect simplement en en nommant les choses en les décrivant et il ya des segments très très bref de trois mots d'autres un peu plus long il ya un ou deux moments où il développe à l'intérieur voilà il y en aura un je pense dans les extraits donc je vais vous lire quelques extraits je vais prendre d'abord le début ça fait partie de c'est un petit peu de ses livres principes comme ça mais qui ont un effet pour moi totalement fascinant et hypnotisant à la lecture adolescent je croyais que la vie mode d'emploi m'aiderait à vivre et suicide mode d'emploi à mourir j'ai passé trois ans et trois mois à l'étranger je préfère regarder sur ma gauche un de mes amis jouit dans la trahison la fin d'un voyage me laisse le même goût triste que la fin d'un roman j'oublie ce qui me déplaît j'ai peut-être parler sans le savoir avec quelqu'un qui a tué quelqu'un je vais regarder dans les impasses ce qu'il y a au bout de la vie ne me fait pas peur je n'écoute pas vraiment ce qu'on me dit je m'étonne qu'on me donne un surnom alors qu'on me connaît à peine je suis lent à comprendre que quelqu'un se comporte mal avec moi tant je suis surpris que cela m'arrive le mal est en quelque sorte irréel j'archive j'ai parlé à salvador dali à l'âge de deux ans la compétition ne me stimule pas décrire précisément ma vie me prendrait plus de temps que la vivre je me demande si en vieillissant je deviendrai réactionnaire assis jambes nues sur le sky ma peau ne glisse pas elle crise j'ai trompé deux femmes je leur ai dit l'une y fut indifférente l'autre pas je plaisante avec la mort je ne m'aime pas je ne me déteste pas je n'oublie pas d'oublier je ne crois pas que satan existe mon casier judiciaire est vierge j'aimerais que les saisons dure une semaine je préfère m'ennuyer seul qu'à deux j'arpente les lieux vides et je déjeune dans des restaurants désolé en matière de nourriture je préfère le salé au sucré le cru au cuit le dur au mou le froid au chaud le parfum à l'inodore je ne peux pas écrire tranquillement s'il n'y a rien à manger dans mon frigidaire je me passe facilement d'alcool et de tabac dans un pays étranger j'hésite à rire lorsque mon interlocuteur rote pendant la conversation je remarque les cheveux gris des gens qui ne sont pas en âge d'en avoir il est préférable que je ne lise pas les ouvrages techniques de médecine en particulier les passages décrivant les symptômes de certaines maladies je les vois proliférer en moi à mesure que j'en découvre l'existence la guerre me semble si irréel que j'ai du mal à croire que mon père les fait j'ai vu un homme dont la moitié gauche du visage exprimait autre chose que la partie droite je ne suis pas sûr d'aimer new york je ne dis pas à et mieux que b mais je préfère à à b je ne cesse de comparer lorsque je rentre de voyage le meilleur moment n'est ni le passage à l'aéroport ni l'arrivée à la maison mais le trajet en taxi qui relie les deux c'est encore du voyage mais plus vraiment je chante faux donc je ne chante pas alors je vais un petit peu plus loin je ne cultive pas la terre je ne m'attends pas à découvrir de nouvelles merveilles en musique classique mais je suis certain de jouir jusqu'à ma mort de celle que je connais déjà je ne sais pas si on peut améliorer la musique de bac mais on peut certainement améliorer celle de plusieurs compositeurs que je ne me risquerai pas à citer je reconnais m'être trompé je ne me bats pas je n'ai pas donné de coups de poing je remarque que sur le digicode parisien le chiffre 1 s'efface plus vite il m'arrive de retourner mes interlocuteurs contre moi par un excès d'argumentation je n'écoute pas du jazz j'écoute télé newsman john coltrane chet baker billy holliday j'ai parfois le sentiment d'être un imposteur sans pouvoir dire pourquoi comme si une ombre planait sur moi sans que je puisse m'en défaire si je voyage avec quelqu'un je vois le pays à moitié moins que si je voyage seul un de mes amis aime voyager dans certains pays du moyen-orient où il n'y a rien d'autre à voir que des aéroports des déserts et des routes je n'ai jamais regretté de voyager seul mais il m'est arrivé de regretter de voyager avec quelqu'un je lis la bible dans le désordre je ne lis pas faulkner à cause de la traduction j'ai fait une série de tableaux monochrome à partir de ce qui sortait de mon corps ou poussait sur lui poils cheveux ongles sperme urine merde salive morve larmes sueur pu sang la télévision m'intéresse plus sans leçon en présence d'amis je peux rire à gorge déployée devant certaines émissions télévisées non comiques qui me désole quand je suis seul je n'entends pas vraiment ce que me disent les gens qui m'ennuient et encore un petit peu plus loin alors ça peut paraître comme ça peut-être lassant mais c'est évidemment un livre qu'on peut lire par bris qu'on peut prendre ou on désire et il a vraiment pour moi un effet totalement hypnotisant en plus chaque segment nous renvoie à notre vie à qu'est ce que nous pourrions nous écrire c'est pour ça que vraiment un livre très intéressant en atelier le jour où je fais du sport je n'éprouve pas de sentiments de culpabilité même dans les domaines qui n'ont rien à voir avec le corps bien que j'écrive essentiellement à l'ordinateur depuis plusieurs années mon majeur droit a toujours un durillon à l'endroit où je tiens les stylos bien que j'ai publié chez lui deux livres mon éditeur continue à me présenter comme un artiste si j'étais comptable en plus d'être écrivain je me demande s'il me présenterait comme un comptable parmi les histoires drôles que j'entendais à l'école dans celle où plusieurs nationalités étaient en compétition le français avait toujours la voiture la plus lente la fusée qui ne décollait pas ou le slip qui sentait le plus mauvais en espagne il y a vingt ans j'ai été invité par un ami d'amis avec qui je voyageais a passé une soirée chez un homme de 70 ans d'origine allemande la conversation était familière et spirituelle j'étais en bonne disposition c'était l'été j'étais en vacances nous buvions du bon vin des plats épicés étaient servis sur une terrasse avec vue sur la mer la conversation a pris une tournure inattendue quand cet homme se mit à tenir des propos de plus en plus réactionnaire sur un ton délicieux il souriait en me regardant dans les yeux pour chercher mon approbation les socialaux communistes les cheveux longs les juifs les chômeurs les hommes et les homosexuels tout y est passé il voulait me prendre en otage avec son hospitalité je fut je fus plus pervers que lui je souriais pour qu'il se dévoile ce qu'il fit plus que de raison en sortant de table il me fit visiter la chambre de son fils au mur était punaisé un drapeau nazi il a désigné avec admiration certains livres sur les étagères dont main camp j'ai été rétrospectivement stupéfait que l'ami d'ami qui savait à qui il avait affaire un ancien ss est accepté cette invitation je ne raconte pas d'histoire drôle voilà voyez il ya un fragment concernant ce ss et cette soirée assez particulière qui est beaucoup plus long que les autres voilà c'est un livre tour à tour bouleversant très très drôle aussi c'est fait de tellement de bribes de vie inintéressante ou passionnante et le mélange des deux fait que pour moi c'est vraiment un bouquin très important et et qui ne cesse de renvoyer à nos propres fragments de vie voilà je vous souhaite une bonne journée à bientôt donc autoportrait de l'edouard levé aux éditions p o l portons nous bien